J'ai caressé ton cou, mes cheveux blancs, ton visage chaviré de fatigue. J'en crête maintenant de ne plus savoir. Tout aussi horrible me semble l'incertitude de la date puisque certaine est l'échéance. Je me surprends à te poser la question, je m'en la désinvolture, l'air dégagé. Je te demande la nouvelle date. Je croyais que tu ne voulais pas la connaître. Je ne sais plus, je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas, je... Non. Tu ne me feras pas admettre l'idée séduisante que ta mort passe sur moi comme un voile noir d'un jour, non? Allons, voyons, n'essaie pas de me rassurer. Je sais bien, moi, que je régresse. Tu dois apprécier en toute lucidité où tu en es de tes facultés physiques et mentales, procéder à un petit état des lieux permanents par rapport à une limite. Notre autonomie, notre liberté t'importe tout autant que la tienne. C'est à elle que tu songes comme un ultime présent en parlant de délivrance. Tu sais, ma décision est prise. Je me sépare de ma voiture. Définitivement. Je ne conduirai plus. Plus jamais. Es-tu sûre que ce soit une bonne idée? C'est trop important pour toi, ta voiture. Le moment est peut-être venu de rentrer en toi-même. Tu m'emmènes. Où? Tu m'emmènes en tout cas. Épouvante. La marche à reculons. Il n'en est plus question. Droit devant, il me faut aller. Je ne compte plus que sur toi pour avancer à mon pas. Tu me tiens, hein? Mais oui. Je te tiens. Allez. Vas-y. Maman, pourquoi fais-tu tes bagages? Pour moi? Pour nous? Pour les deux, ma chérie. Et mourir d'un coup, sans avoir rien préparé. C'est mieux, bien sûr. Mais en même temps, quand je range, je pense. On va me trouver là-dedans, dans une chemise de nuit, toute rapiécée. ça l'affiche mal, non? De quoi j'aurai l'air? C'est trop. C'est trop. De quoi j'aurai l'air? On va me trouver là-dedans. Tout rapiécé. Je suis toujours debout. Je balance d'un pied sur l'autre, sans pouvoir rien faire d'autre que de balancer. Je pense... Allez, pars maintenant. On me jure que tu dors. Que tu dors tranquille, sans souffrir. Que c'est fini. Et moi, sans mer, pour la première fois. Ce doit être cela, le froid de la mort. J'ai pensé que je n'en reviendrai pas. Je n'en reviendrai pas.